On a presque tous déjà été confrontés à de nombreux bugs minimes peut-être dans certaines générations comme par exemple des bugs de texture ou la possibilité d'avoir des pokémons qui n'existent pas vont aussi être fatales pour votre sauvegarde qui vous forcera malheureusement à recommencer votre partie Bonjour à toutes et à tous, c'est Lectro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir quels sont les pires bugs et glitchs dans les remakes de Diamants et Perles sur la Switch car ces derniers temps vous avez sûrement été mis au courant qu'il y a énormément de problèmes sur les jeux et donc pour ceux qui ne connaissent pas ces bugs ou qui souhaiteraient peut-être en découvrir, on va voir tout ça ensemble juste avant n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait attention je précise que certains glitchs seront assez longs à faire et si vous souhaitez les réaliser je vous mettrai des tutos dans la description pour capturer par exemple certains pokémons fabuleux car ça risque d'être beaucoup trop long à expliquer et on risque de ne pas en finir avec la vidéo l'objectif est de vous faire un résumé et donc de ne pas tourner sur un glitch ou un bug pendant 10 minutes évidemment ce n'est pas le cas pour tous et ce que je vous propose c'est de commencer la vidéo dès maintenant on va commencer avec un bug assez intéressant pour ceux qui jouent sur leur console avec plusieurs comptes le starter du rival peut être en effet modifié selon le compte Nintendo Switch que vous allez utiliser par exemple sur votre compte principal, votre rival prendra bien sûr le pokémon qui sera son avantage si vous utilisez d'autres comptes et bien le rival va choisir son starter de manière aléatoire vous pouvez donc choisir un type louf pour vous retrouver face au même pokémon mais on va parler d'un bug beaucoup moins drôle car vous aurez la possibilité de vous retrouver game over au tout début du jeu lorsque vous vous retrouverez dans la forêt de vestigions accompagnée de Sarah je vous recommande fortement d'éviter de foncer tête baissée dans les petits arbres car par malchance vous aurez la possibilité de passer à travers si vous avez activé la sauvegarde automatique vous n'aurez plus la possibilité de sortir et vous vous retrouverez totalement bloqué la seule solution sera soit d'utiliser une sauvegarde de secours ou alors de recommencer votre jeu depuis le début mais je n'en ai pas encore fini avec ce type de bug en effet il est possible qu'un mur invisible puisse apparaître au moment de votre sortie de la grotte avec Maïté de base si vous avez accompli votre mission elle était censée vous remercier de l'avoir aidé à traverser la grotte sauf que si vous subissez ce bug bah vous ne pourrez plus jamais sortir de la grotte vous serez bloqué avec elle toute votre vie à part la seule solution effacer votre sauvegarde ou utiliser une sauvegarde de secours autre bug intéressant le jeu semble plus rapide sans la musique vous avez la merveilleuse idée de la désactiver dans les paramètres votre jeu sera par la suite beaucoup plus rapide idéal pour les speedruns qui souhaitent finir le jeu le plus rapidement possible on retrouve même une vidéo qui compare la vitesse des jeux avec et sans la musique la différence est tout de même assez flagrante pour certaines raisons certains caractères ne peuvent pas être utilisés dans votre pseudo la raison il y en a aucune mais ça marche pas en tout cas vous aurez aussi la possibilité de vous retrouver game over dans l'arène de Voila Rock en effet si vous ne résolvez pas correctement l'énigme des panneaux en bois vous pourrez vous retrouver coincé à l'intérieur et donc si vous sauvegardez votre partie et bien vous ne pourrez plus jamais en sortir super non ? mais attendez on n'a pas que l'arène de Voila Rock on a aussi l'arène de Freemapic si vous n'arrivez pas à éclater toutes les boules de neige et que vous vous retrouvez dans cette zone vous ne pourrez tout simplement plus bouger votre seule solution sera encore une fois d'utiliser une sauvegarde de secours et surtout de désactiver cette foutue sauvegarde auto est-ce que vous connaissez le tweaking trick dans Pokémon Diamant et Perle ? sur une Nintendo DS il était possible de réaliser ce bug dans certains endroits uniquement il était possible de faire certains mouvements pour faire bugger la carte du jeu et ce qui vous permettait par la suite de vous retrouver dans des endroits incroyables comme par exemple faire l'événement de Darkrai ou même encore capturer Arceus et bien sachez que ce bug n'a pas vraiment été corrigé sur les versions remake il est possible de le faire à d'autres endroits comme sur la route menant à Floraville et en réalisant les mêmes mouvements il vous sera possible de passer à travers l'arbre mais bon à l'heure actuelle le bug reste plutôt du côté fun puisqu'il n'apporte rien en plus mais peut-être que par la suite on aura aussi la possibilité de rencontrer les Pokémon légendaires et en parlant de légendaires il sera possible de vous rendre sur l'île de Darkrai avec un bug assez particulier pour ce faire il faudra vous rendre sur la route menant un joli berge et que vous n'ayez absolument pas combattu ce marin parce que sinon vous pouvez directement oublier ce glitch pensez juste avant à sauvegarder pour pouvoir au cas où le refaire vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans le même emplacement que moi et réaliser les mêmes mouvements vous déplacerez légèrement sur les côtés tout en ayant la possibilité à n'importe quel moment d'appuyer sur A pour utiliser la CT Surf une fois qu'il vous interpellera pour le combattre vous n'aurez plus qu'à le défoncer et au moment où vous remporterez ce combat vous n'aurez plus qu'à spammer le bouton A vous avez réussi vous aurez la possibilité de surfer il ne vous restera donc plus qu'à vous rendre à joli berge en surfant sur votre castorneau pour rendre sur l'île de fer et une fois ceci fait vous n'aurez plus qu'à passer à travers les murs pour vous rendre sur l'île de Darkrai en revanche il ne sera pas possible de le combattre étant donné que l'on ne déclenche pas l'événement vous aurez aussi la possibilité de cloner vos Pokémon grâce à la pension oui c'est complètement fou qu'un type de bug existe encore à l'heure actuelle puisque c'était déjà possible sur les versions émeraude avec une autre méthode sur les versions diamants et perles et même encore sur XY lorsque vous échangez votre Pokémon avec un ami ça commence à faire beaucoup étant donné qu'il sera assez long à expliquer je vous laisse la vidéo de Rem27 dans la description si ce glitch vous intéresse le menu storage est aussi un autre glitch très intéressant car certaines vidéos sorties récemment nous montraient qu'il était possible de dupliquer nos Pokémon d'une autre façon et d'une manière beaucoup plus rapide que sur la pension ou même encore terminer des combats sans même affronter les dresseurs ce faire il faudra que vous ayez un Pokémon dans votre équipe en première position et qu'il ait un objet dans sa possession vous n'aurez plus qu'à mettre votre curseur sur l'équipe Pokémon et vous n'aurez plus qu'à spammer à mort votre bouton B jusqu'à ce que vous arrivez sur la phrase d'échanger votre objet contre un autre à partir de là vous n'aurez plus qu'à appuyer sur B, B, B pour revenir au menu du jeu et normalement si tout se passe bien vous verrez que votre jeu va commencer à péter les plombs et que vous pourrez vous balader tout en ayant le menu ouvert mais juste pour vous montrer à quel point ce glitch peut être incroyable et complètement cheaté c'est que quelqu'un a réussi à passer le combat contre Cynthia et il a effectué une sauvegarde au moment de rentrer dans la salle finale pour que Cynthia ne puisse pas l'interpeller et donc il a pu monter tranquillement au Panthéon vous aurez aussi la possibilité de faire un glitch vous permettant d'obtenir Shymin et tout ça sans réaliser le moindre événement pour ce faire je vous ai mis encore une fois un tuto dans la description pour pouvoir faire ce glitch si vous le souhaitez mais attention puisqu'il ne sera pas évident à faire si vous avez la merveilleuse idée d'appeler votre Pokémon œuf et bien le jeu va traiter ce surnom comme si qu'il s'agissait réellement d'un œuf à faire éclore j'ai l'impression qu'il y a encore plus de bugs que sur la version DS là et enfin nous allons parler d'un dernier bug cette fois-ci dans le souterrain en effet je pense que la plupart d'entre nous ont toujours l'envie de marteler ce putain de bouton A c'est tout c'est pour pouvoir passer rapidement les textes ou les endroits complètement inutiles mais à cause de ce bouton là vous pouvez vous retrouver malencontreusement bloqué dans le souterrain et donc vous ne pourrez absolument plus rien faire on se rend compte que pour une version 1.1.1 qu'énormément de bugs sont encore présents on espère quand même une mise à jour assez rapide pour pouvoir mieux profiter de l'expérience du jeu et surtout ne pas se retrouver game over on a quand même la chance à l'heure actuelle de pouvoir corriger ces bugs ce qui n'était pas le cas à l'époque sur les versions DS j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos prenez soin de vous c'était Electro et ciao ciao ciao